Ce matin, j'ai trop hâte, comme vous pouvez le voir, je suis dans la voiture de Kyla. On va aller à Hero One pour tester un nouveau smoothie qui a été fait en collaboration avec une influenceuse. Juste pour vous donner un indice, je match le smoothie qu'on va voir. Il est magnifique, en tout cas on l'a vu juste en ligne pour l'instant, mais j'ai trop 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 hâte de le goûter. Vous savez à quel point j'adore Hero One. Donc quand Kyla et moi on a vu qu'il y avait ce nouveau smoothie, on a dit OK, il faut qu'on s'organise pour aller le tester ensemble et on va aller au Hero One de Pacific Palisades. Il est super beau celui-là, un peu plus grand que les autres, je crois. Et aussi le quartier autour est vraiment sympa, c'est dans un petit centre commercial. Je vous y ai déjà amené il y a peut-être un an de cela. Ça s'appelle Palisades Village. C'est super mignon, il y a plein de boutiques, c'est tout en extérieur. J'ai trop trop hâte de goûter ce smoothie. Comme je vous ai dit, j'ai matché. Regardez-moi cette beauté, c'est incroyable. Est-ce que c'est bon ? Oui, je ne peux pas attendre à le tester. Ensuite, je suis aussi devenue membre parce que comme ça tu accumules en fait des points à chaque fois que tu fais des achats. Et après ça, tu as aussi des boissons gratuites chaque mois. Enfin, tu as une boisson gratuite par mois et j'ai pris la boisson gratuite du mois. C'est un thé, hibiscus, je ne sais plus trop quoi d'autre d'ailleurs. Plein de trucs bons pour toi. Et en plus, elle m'a dit que si je scanne ce petit QR code, je peux joindre une plateforme de yoga, méditation, tout ça gratuite pendant trois mois. Donc c'est super cool. D'ailleurs, j'ai une amie qui enseigne à cet endroit-là, Open. Donc voilà, j'ai pris le thé. Et j'ai pris aussi ce muffin, chaka, chocolat. Je l'avais déjà pris, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans un des vlogs, j'avais été avec Aurélien à Aero One et on avait goûté ce muffin. Il était très très bon. Ok, c'est vraiment vraiment bon. Je me sens que j'ai toujours dit ça, je suis toujours surprise. Je sais qu'il y a de la noix de coco et moi je ne suis pas très fan de noix de coco, mais on ne sent pas trop de noix de coco. Il y a de la spiruline bleue et il y a d'autres trucs. Je pense que c'est fait avec avocados aussi. C'est un goût de vanille. C'est un goût de un shake à la vanille. Je vais essayer le thé. C'est très summery. C'est très subtile, mais refreshing. On devrait le faire une fois à la fois. On devrait le faire une Aero One. Maintenant que vous vous en souvenez. C'est tellement bon. Là, on est à Points at the Bluffs. C'est vraiment pas loin de Aero One et du Pacific Village. Je vous ai déjà amené. On a déjà fait un coucher de soleil ici avec Aurélien. On est déjà venu ici quelques fois et j'ai amené Kyla. Elle n'était jamais venue. Et en fait, tu as une vue sur le Pacific Coast Highway, donc la fameuse autoroute 1 qui traverse toute la Californie pratiquement. Et aussi sur l'océan Pacifique. Et aujourd'hui, il fait tellement beau. C'est tellement magnifique. La vue, c'est incroyable. Je vous conseille vraiment de venir ici. C'est un jour où vous venez à Los Angeles, vous pouvez venir ici pour le coucher de soleil, prendre un pique-nique ou juste même en pleine journée. Franchement, la façon dont le soleil reflète sur l'eau et tout, c'est magnifique. Je vous recommande vraiment cet endroit. Ça te donne une perspective en fait, à quel point on est tout petit et à quel point la nature est tellement vaste et magnifique. C'est quoi ça ? Quelle est une simpleе, là ? Je suis pas là? C'est qui? C'est déjà là. Oh, c'est n'est-ce pas ? Oh, ça doit être à ça. Oh, ça doit être ça. Oh, j'ai un truc pour ça. Je n'ai vraiment pas vu ça. Il s'est mis en mode voiture décapotable. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501